J'ai peur de ce qu'on va voir au moment de se réveiller C'est ma belle-mère Trop fort J'ai peur de l'humanité quelque part en toi Désolé mais vous vous êtes planté Mon passé, mon présent Y'a plus rien Attendez, où est Larissa ? Mais elle est partout Puisque tu l'as dispersé aux quatre vents Dispersé ? Putain Merde Bon, vous avez un flingue J'ai une tête à pas en avoir Qu'est-ce que tu cherches ? J'en ai rien à foutre C'est juste pour me faire sauter la cervelle Quelle bonne idée Oui, t'as qu'à te faire péter le caisson Du calme la vieille Comme ça cette chaîne d'oeuvre pourra changer tout le monde en légumes En commençant par l'union soviétique avant le reste du monde J'ai compris Si t'as compris Alors, debout Je vais t'en donner des armes Et plein même Mais seulement si tu me promets de buter ce monstre Une bonne fois pour toutes Excellent Qu'est-ce qui t'arrive ? T'as avalé ta langue ? Ecoutez donc vos aînés, Major Les actes de cette chaîne-off demande réparation C'est... c'est quoi ce truc, Sergueï ? C'est moi, Zinaïda Chariton Sakharov Chariton ? Vieux briscard ! Mais t'es en vie ! Si on veut Un vilain sorcier m'a changé en gelée de polymère Attendez un peu Vous êtes en train de me dire que depuis tout ce temps vous connaissiez Mamie Zina ? Gardez des petits secrets, parfois très utiles Ça nous a bien servi jusqu'ici Utile pour qui ? Si vous me dites rien, moi ça me sert à rien C'est ce genre de truc aux gens, cette chaîne-off doit avoir perdu la boule Mais attendez, pour ma Katia, Katinka, elle est peut-être en vie Peut-être, mais dans quel état ? Regardez-moi, je ne fais pas franchement envie Mais je n'ai pas de données tangibles là concernant Je t'en supplie, Sergei Cette chaîne-off doit mourir ! Ça va, c'est bon, lâchez-moi ! Putain de m'échouis ! Bordel, c'est vraiment du grand n'importe quoi ici D'un côté, des pourris manipulateurs qui prétendent jouer les sauveurs Et de l'autre, un membre de l'Académie des sciences soviétiques Qui veut éclairer l'humanité et servir de moi pour se débarrasser des connards Du moins, si on en croit les pourris en question Bon, enfin bref, si vous me montriez ce qu'il y a dans votre arsenal C'est un plaisir, mon gars C'est un plaisir, mon gars Patron ! Protection Alors, Chariton Tu es fier de toi ? Vous n'avez pas chômé avec Larissa et Zinaïda, dis-moi Toi, Sergei, je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi crédule, mon garçon La ferme ! Vous m'avez lavé le cerveau ! Effacé mes souvenirs ! Je suis quoi, un jouet comme ceux connectés aux réseaux collectifs ? Vous vous prenez pour qui, putain ? Calme, Sergei, je vois bien que tu es en colère Ça va, je ne t'en veux pas Mais toi, Chariton, tu étais censé l'aider, pas le manipuler comme une vulgaire marionnette Moi ? Oh, t'es gonflé ! C'est pas moi qui prive tout le monde de son libre arbitre en en faisant de vrais légumes ! Et ce n'est pas moi qui ai choisi de devenir de la gelée qui parle ! Ça te fait bien rigoler, hein ? Toi qui utilises tout et tout le monde pour atteindre tes objectifs, y compris moi et ton agent ! Reconnez-le au moins ! Ça suffit ! Je vous ai perdu avant de vous sauver la vie ! Vous êtes des miraculés ! Tu étais... Tu es mon meilleur ami, Chariton ! Et lui, je l'ai toujours considéré comme mon fils ! Et elles deux, ce sont tes filles, hein, c'est ça ? Et tous ceux que tu vas connecter au réseau collectif ! Tous ceux dont tu vas contrôler l'esprit ! Qu'est-ce qu'ils représentent ? Tes millions d'enfants adoptifs ! Pas voulu ! On est tous que de la chair à cadeaux pour toi ! Je veux offrir à l'humanité un avenir grandiose ! Des progrès inimaginables ! Je veux lui ouvrir une voie vers les étoiles ! La ferme, tous les deux ! Mettez les mains en l'air ! Vous, le sorcier d'Operette, ordonnez-leur de s'arrêter ! Je compte jusqu'à trois ! Un ! Quel dommage ! Deux ! Oui, quel dommage d'en arriver là ! On aurait pu tenter de résoudre les choses calmement ! Mais tu ne te mettra pas en travers du progrès ! Roi de gauche, élimination ! Keep eyes ! Hop en straw ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop, hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Réflou ! зou LI aplausse ! putain mais c'est quoi ce bordel ils ont plus de jauge de vie là non 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 Merci. Espèce pourriture. Sergei, tu comprends pas ? C'est Chariton qui te manipule ! Il a accédé au module Voskod dans ta tête pour t'envoyer dans les limbes. J'étais occupé à la mise à jour de collective et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est lui qui a tué Molotov. Dis-moi, Chariton, tu as fait pareil avec le docteur Filatova. Tu étais servi de mon agent pour lui arracher les mains ? Ça suffit, Dimitri ! Je me suis farci tout le sale boulot pendant que tu restais bien propre sur toi. Mais il ne méritait pas de mourir. Pourquoi avoir fait ça ? Espèce d'enfoiré tout ce temps ! Vous me fatiguez, Major. Votre travail est terminé. P3, mon garçon ! Lève-toi ! Lève-toi ! Qu'est-ce que tu veux ? Je veux que tout ça se termine, Dimitri. Je veux que ta race pitoyable comprenne qu'elle n'a pas d'avenir. Il est grand temps pour elle de disparaître et de laisser la place à la phase suivante de son évolution. C'est bon ! Wow. Charriton, tu es le mâle incarné ! Que... que comptes-tu faire de l'humanité et du réseau collectif ? Évite de traiter de mauvais quelque chose que tu ne comprends pas, Dimitri. Le mal est un concept abstrait, et ta réflexion est limitée. Tu es un humain, une race qui sera bientôt éteinte. Je l'ai compris, en cessant d'en être un moi-même. Dimitri, tes limites t'empêchent de voir la vérité. Les humains sont bornés et refusent d'évoluer. Tout ce qui les intéresse, c'est leur petit confort et leur bien-être. Tu n'as jamais voulu rejoindre la Matrice. Non. Arrête, Jayton ! Non ! Ok, surjit. Ah ! Merci. Merci. L'humanoïde en neuropolymère a quitté le bureau du Docteur Setschenov. B1, B2, B3... Pourquoi est-ce que je n'ai jamais eu le bras ? Putain de mes jouets ! Regardez-moi, je ne fais pas franchement envie. Mais je n'ai pas de données tangibles là concernant. Je t'en supplie, Sergei. Setschenov, toi, mourir ! Ça va, c'est bon, lâchez-moi ! Putain de mes chouis ! Bordel, c'est vraiment du grand n'importe quoi ici. D'un côté, des pourris manipulateurs qui prétendent jouer les sauveurs, et de l'autre, un membre de l'académie des sciences soviétiques qui veut éclairer l'humanité et se servir de moi pour se débarrasser des connards. Du moins, si on en croit les pourris en question. Alors, qu'est-ce qui se passerait si, en fait, je ne toucherai pas un cheveu de Setschenov ? Je ne toucherai pas un cheveu de Setschenov. J'arrête. J'en ai marre de votre petit jeu. Mais t'es qui, bordel ? Une pauvre petite salope effrayée, c'est ça ? Vous commettez une erreur, Major. Allez, Axelomé, et vite ! Si c'est votre petite vengeance qui vous inquiète, occupez-vous en vous-même. C'est à moi de décider ce que je fais, pas à vous. Je n'aiderai plus Setschenov. J'ai fait assez de mal comme ça. Mais je ne serai pas le meurtrier d'un membre de l'Académie, doublé d'un héros soviétique et d'un génie scientifique. Je suis sûr qu'il sait ce qu'il fait. Mais il se sert de toi ! Ah, vraiment ? Alors pourquoi je ne suis pas dans les limbes ? Pourquoi vous n'êtes pas morte ? Votre sorcier, là, il ne serait pas un peu mou du genou. Au fait, Chariton, je me disais... Oui ? Vous avez merdé ! Le putain de module en polymère que j'ai dans le crâne. C'est vous qui l'avez inventé ! Vous vouliez vous servir des gens bien avant l'idée même du réseau collective. Setschenov veut peut-être lisser les pensées des gens en annihilant leur libre arbitre. Mais il ne les change pas en monstres comme moi ! Sinon, ils se serviraient de module Voscode, pas d'un contrôleur mental ! Vous commettez une grave erreur ! Arrêtez de vous tortiller ! Sale connard ! Ah, voilà ! C'est mieux ! Les vidéos de sécurité montrent le Major P3 fuyant le site 3826. Sa destination demeure inconnue. Le Major P3 n'a fourni aucune information sur sa destination. Mais le docteur Setschenov considère cette infraction insignifiante. Près de la sortie empruntée par le Major P3, une caméra enregistre un objet en polymère noir. Sa fonction est inconnue. En raison de sa trop petite taille, l'objet en question n'a pas pu être analysé en étudiant les images. C'est un peu ! C'est un peu ! C'est un peu !